et bien shalom à tous Aujourd'hui, vidéo sur le bouc Pourquoi le bouc est représenté par les forces du mal ? Pourquoi le bouc est-il un animal complètement satanique ? Pourquoi cet animal provient directement des ténèbres les plus épaisses ? Pourquoi cet animal est représenté par le mal absolu ? Il faut savoir que Dieu créa des animaux purs et impurs Le bouc est représenté comme des damnés Par exemple, dans Ézéchiel 34, verset 17 Dans Ézéchiel 34, verset 17, il est écrit C'est-à-dire que l'Éternel jugera entre les bons et les mauvais De même que Yeshua considérera le bouc Comme le symbole des damnés Les damnés seront comme des boucs Dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46 Que je vais lire, il est écrit que Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire et avec tous les anges Il s'assiera sur le trône de sa gloire Toutes les nations seront assemblées devant lui Il séparera les uns d'avec les autres Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Là, on revient dans Ézéchiel Que l'Éternel disait qu'il va juger entre brebis et brebis Et bélier et boucs Donc, il séparera les uns avec les autres Donc, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite Venez vous qui êtes bénis de mon père Prenez possession du pays Vous qui avez été préparé dès la fondation du monde Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli J'étais nu et vous m'avez vêtu J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venu vers moi Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Et avons-nous donné à manger ou avoir soif Et avons-nous donné à boire Et quand avons-nous vu étranger Et avons-nous recueilli aux nus Et avons-nous vu vêtu Quand avons-nous vu malade et en prison Et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses A l'un de ces plus petits de mes frères C'est à moi que vous les avez faites Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi maudits Allez dans le feu éternel Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Ils répondront Seigneur, quand avons-nous vu Ayant faim ou ayant soif Ou étranger ou nu ou malade ou en prison Ou nous n'avons-nous pas assisté Et il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses A l'un de ces plus petits C'est à moi que vous ne les avez pas faites Et ceux-ci iront au châtiment éternel Et les justes à la vie éternelle Les boucs représentent également les démons Il faut savoir que le bouc est le symbole pur du mal Ce n'est pas pour rien que l'éternel choisissait un bouc Puisque un bouc était destiné pour l'éternel Et un autre pour Azazel Comme est écrit dans Lévitique chapitre 16 verset 8 à 10 Le bouc pour Azazel devait porter les péchés du peuple Puis être relâché dans le désert Et Azazel devrait prendre le bouc chargé des péchés commis des enfants d'Israël L'éternel ordonna de prendre deux boucs à Ayom Akhipurim Donc le jour des expiations Pour faire l'expiation des péchés Le bouc représente le péché Le mal Il représente la tentation Il représente les vices humaines Et les vices démoniaques En sacrifiant le bouc On efface donc le mal et le péché Donc comme est écrit dans Isaïe chapitre 34 verset 14 Que les boucs se réuniront la nuit Là où Lilith la démone trouvera son lieu de repos Je vais vous lire le passage Donc il est écrit Il est écrit Que les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages Et les boucs s'y appelleront les uns et les autres Là où Lilith aura sa demeure et trouvera son lieu de repos Donc On voit bien que Les boucs En pleine nuit S'appelleront les uns et les autres Donc on voit bien que la nuit Et les boucs Et les boucs sont représentés par les ténèbres absolues Et par le mal absolu Il faut savoir que Les boucs comme ce sont des damenés Ils auront eux-mêmes la marque 666 Dans leur front Et dans leur main droite Comme est écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 18 Comme je l'ai dit tout à l'heure Le bouc est le symbole du mal Du péché Des ténèbres De la destruction De la tentation Et des vices en général Si nous voyons bien par exemple Le pentagramme inversé On voit bien Qu'est-ce qu'on voit bien ? Et bien on voit une tête de bouc Vous savez Le pentagramme inversé C'est une étoile à 5 branches Vous savez Comme on en trouve partout Des étoiles Même qu'on peut le faire à la main levée Le pentagramme représente Des symboles Que j'expliquerai dans une nouvelle vidéo Ce symbole représente la création de Dieu Et qui représente l'homme S'il est inversé Ça représente une tête de bouc Vous avez les cornes Les deux cornes Les deux oreilles Le menton Et à la barbe Plus le visage C'est la tête Qu'on appelle du Baphomet Le Baphomet C'était une divinité adorée Même par feu Qui sont C'était une idole mystérieuse Que les templiers Et les chevaliers De l'ordre du temple Furent accusés de vénérer Donc ce Baphomet Est représenté par Une tête de bouc Avec deux cornes Dans l'oreille Son long menton Avec une barbichette D'où qu'on appelle le bouc Au milieu de son front Il y avait un pentagramme Là où il y avait un flambeau Au dessus de sa tête Il y avait des ailes Comme des corbeaux Un corps d'homme Avec des seins de femme Un long pénis Avec le symbole Qu'on retrouve également Dans les pharmacies Ou Que l'on retrouve Dans les pharmacies Qui s'appelle Asclepios Donc ce symbole Est composé de serpents D'Asclepios D'Asclepios Sans roulant Et même on voit Dans les pharmacies Avec une coupe Cette coupe Comme quoi c'est satanique Et le signe de la déesse De la santé Igi Fille du dieu Esculap Donc là on voit que Les serpents Que porte le baphomet Sont des Asclepios Donc c'est bien Un symbole satanique Ce baphomet A des cornes A des cornes de béliers Et de boucs Donc on voit juste Le haut Qui est représenté Comme un humain Avec des bras d'humain Voilà Donc Le pentagramme inversé Est la représentation De la tête du bouc Donc de Satan Plusieurs faux dieux Sont représentés Par le bouc Donc comme j'ai dit Le baphomet Pan Pan c'était Une idole A tête de bouc Vous savez Pan c'était dans la mythologie grecque C'était une sorte de 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 Je sais même pas c'est quoi Un androgyne Ou je ne sais quoi C'est donc un dieu principal De l'Arcadie Les grecs le considéraient Comme des primitifs Comme primitifs Hein c'est Donc c'est vraiment La représentation de Satan Bien que les damnés Sont représentés Par des boucs Lui Pan Est une créature Chimérique Mi homme Mi bouc A l'image Des satires Il y avait également Le bouc Qui est représenté Également Par Azazel Cernunos Satire Comme je l'ai expliqué Cernunos C'était Une idole Parce que moi Il n'y a qu'un seul dieu De la mythologie celtique Vous savez C'est Même La Vika La Vika Adore ce Ce genre de dieu Qui 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 est Cernunos Un dieu celte D'où également Qui s'appelait Le corps nu Voilà Et représenté La terre La Vika Adore ce genre De De dieu Cornu Vous savez Vous avez La triple déesse Et vous avez aussi Le dieu cornu Qui est représenté Également Par le pentagramme Inversé Mais également Satan Azazel Et les anges déçus Sont devenus Des démons infernaux Et se sont Représentés Par le bouc Car ils se sont Rebellés Contre dieu Et sont devenus Des bêtes Immondes Donc on voit bien Que le bouc Représente La révolte Contre dieu Elle représente La révolte Contre dieu Lucifer Portera donc Un nouveau nom Après sa rébellion Qui signifie Satan Qui signifie Tout simplement L'adversaire Le bouc Qui est donc L'ennemi Et l'adversaire De dieu Mais aussi L'adversaire Et l'ennemi Tout simplement Des brebis Puisque l'opposé L'opposé Des brebis Ce sont Les boucs Et les béliers Tout simplement Les ennemis de dieu Et de l'agneau Suivront Satan Le faux prophète Et la bête Lors du grand combat De l'apocalypse Comme est écrit Dans Apocalypse Chapitre 19 Verset 19 21 Apocalypse Chapitre 20 Verset 7 A 15 Donc Ils adoreront Son image Apocalypse Chapitre 13 Verset 11 18 Recevront une marque Sur le front Et la main droite Donc c'est le fameux 666 Et la marque de la bête Apocalypse Chapitre 13 Verset 16 Apocalypse Chapitre 14 Verset 9 Ceux qui n'auront pas La marque de la bête Ne pourront Ni acheter Ni vendre Ceux qui n'ont pas La marque de la bête Donc ceux qui ont La marque de la bête Pourront Acheter et vendre Mais ceux qui n'ont pas La marque de la bête Ne pourront ni acheter Ni vendre Apocalypse Chapitre 13 Verset 17 Pardon Apocalypse Chapitre 13 Verset 17 Les adorateurs et les adoratrices de la bête boiront du vin de la colère de Dieu, Apocalypse chapitre 14, verset 10, mais ils seront tourmentés jour et nuit, tous ceux qui auront adoré la bête et reçu la marque, donc Apocalypse chapitre 14, verset 11. Donc, étant donné que le bouc est la représentation du mal absolu, la représentation des damnés, le bouc est donc l'image du mal dans toutes ses formes. On peut vous dire que, par exemple, si nous prenons le prophète Daniel, par exemple, si nous prenons, par exemple, dans Daniel chapitre 8, verset 20, il t'écrit que le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. Donc, le bouc est aussi la représentation de peuples qui sont sauvages, qui s'élèvent au-dessus de tous, puisque dans Daniel chapitre 8, verset 3, il t'écrit que « Je levais, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve, il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. » Ça prouve que le bouc est l'animal qui veut s'élever plus que les autres et qui veut dominer les autres. Vous avez déjà entendu le fameux coup du bélier, où le bélier, par traîtrise, vous attaque par derrière. Ça, vous avez déjà vu plusieurs fois que des béliers, quand ils n'aiment pas quelqu'un, bam, ils attaquent et ils ne lâchent pas sa prise. C'est pareil pour les forces du mal, quand les forces du mal ont quelqu'un dans leur griffe, ils ne lâchent plus. Les forces du mal sont omniprésentes, nous avons à combattre contre le mal, Ephésiens chapitre 6, verset 12. Donc le mal appartient à ce monde, et les ennemis, les boucs, haïssent l'éternel et l'agneau, qui est représenté par une brebis. Jean chapitre 8, verset 23. « Le prince de ce monde sera jugé et jeté dehors. » Jean chapitre 16, verset 11. Mais, il est écrit que l'éternel châtiera les boucs, dans Zacharie chapitre 10, verset 3. « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs, car l'éternel des armées visite son troupeau, la maison de Judas, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » Donc, il a bien dit, hein, « Je châtirai les boucs. » Et si nous regardons, donc, si nous regardons Matthieu chapitre 13, verset 41 à 43, il est écrit que le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournée ardente, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les injustes sont représentés également par de l'ivraie. Donc, regardez, par exemple, dans Matthieu chapitre 37, verset 40, Il est écrit qu'il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Puis, comme tout à l'heure je l'ai dit, comme à l'instant je viens de le dire, le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournisse ardente où il y aura des pleurs et des grincements dents. Et alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, on voit que ceux qui sont représentés par des boucs, ce seront ceux qui font le scandale et ceux qui commettent l'iniquité. Ils seront jetés vivants dans la fournaise ardente. Ce n'est pas mort, c'est vivant. Corps et âme vivants. Même si nous prenons l'Apocalypse chapitre 11, verset 18, il est écrit que les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Donc, on voit que les fils de Satan sont représentés par le bouc. Ce sont ceux qui détruisent la terre. Ce sont ceux qui font le scandale dans le monde et ceux qui commettent l'iniquité. Maintenant, moi, j'ai une chose à dire, c'est que le bouc est vraiment le symbole du mal dans toute sa splendeur. Puisque il faut savoir que, comme est écrit, que l'éternel séparera les boucs et les béliers pardon, les boucs et les brebis, nous avons donc la preuve que les damnés seront appelés maudits par Yeshua et seront représentés par des boucs. Donc, le bouc, pour répondre à la question, c'est est-ce que le bouc, que représente le bouc ? Le bouc, représente le mal absolu. Si nous regardons bien le Baphomet ou alors les satanistes, ils ont un pentagramme et des représentations et des statues du de Baphomet et donc du bouc, du dieu cornu avec un corps d'humains comme Pan, Sénuros ou je ne sais qui. et même pour vous dire le fameux Crampus. Là, hier c'était Noël, j'ai fait des vidéos sur ça. Nous voyons par exemple que Saint-Nicolas et Crampus visitent les enfants le 6 décembre. Saint-Nicolas écrit les prénoms des enfants qui ont été sages et qui les récompensera le 25 décembre et Crampus, Crampus c'est comme Pan, Sénuros ou je ne sais qui. C'est une bête avec des pieds fourchus, des pieds des sabots de bouc, un corps de bouc et un corps d'homme. Une tête de bouc et un corps d'homme que lui, il viendra visiter les enfants méchants le 6 décembre et les punira et les récompensera de charbon à la place de jouets. Nous voyons que Satan est dans le monde entier. Excusez-moi si j'ai dit Sénuros et Cernunos. De toute façon, je ne m'intéresse pas aux idoles. Je cite juste leur prénom pour pour enseigner. Bien que nous n'avons pas le droit de prononcer le nom de ces idoles, je suis obligé pour pour annoncer cela à tout le monde. On voit bien que le Père Noël c'est satanique et qu'il a le Père Noël comme ami et allié Krampus qui est tout simplement Satan. En plus, il vient de visiter les enfants le 6 décembre. N'oublions pas que les derniers auront la marque 666 qui est le nombre d'hommes. Voilà les amis, en tout cas, je peux vous dire c'est que la fin est proche et Yeshua reviendra bientôt. Il y a les feux de l'enfer. Sachez que ceux qui commettent des scandales comme de la sorcellerie, comme de la magie, comme des manifestations, comme des... comme n'importe quel scandale, des faux témoignages, des... enfin voilà, toutes les iniquités du monde et seront jetées vivant dans la fournaise et dans le lac de feu et de soufre. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer la représentation du bouc qui est la représentation des forces du mal dans toutes ses formes. Je vous dis shalom à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada